Bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 27 août 2021 j'espère que vous allez bien donc on va tout de suite commencer avec les portes de l'intuition pour avoir le message général ce vendredi 27 août 2021 les mots le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez et on a le but garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie bon il ya une idée de s'affirmer là par rapport à la communication faites attention aussi à ce que vous pouvez dire sur ce vendredi on va regarder dans le petit livret pour les mots le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement soyez conscient du pouvoir de votre langage il y a une réelle influence sur les faits tous les mots sont des vibrations vous émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser soyez attentif à votre langage il n'existe pas de parole en l'air il y a des mots qui polluent votre esprit et se trouve dans votre quotidien évitez les oui mais ne pas qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit j'ai peur 2 appartient au langage et au monde émotionnel des enfants de notre passé préféré j'ai la trouille le trac la pétoche qui intellectualisée perd de sa virulence fantasmagorique nocive vous l'avez compris le langage induit un résultat ne soit pas en retard devient merci d'être à l'heure ou encore n'hésite pas à m'appeler devient appelle moi dès que tu le souhaites voilà ça peut être voilà ça peut être raisonné pour certains et certaines d'entre vous on va voir avec l'oracle g qu'est ce qu'on a pour ce vendredi 27 août on nous parle de conflit de rupture on a la pyramide et vous que vous soyez un homme ou une femme donc on parle d'évolution de votre évolution votre évolution intérieure votre évolution matérielle il ya peut-être une promotion en tout cas quelque chose qui grandit ici de manière positive on voit que vous sortez d'un flou émotionnel vos émotions sont apaisées aussi ici on y va tiens dites moi en commentaire si la pleine lune elle a eu un effet sur vous on a le serpent l'araignée l'araignée elle est dans ce sens dans ce cas là parce que là il ya une situation qui vous pèse ici ou une situation qui est bloquée parce que soit vous n'êtes pas à votre place ici et on vous le fait remarquer soit une situation est bloquée parce que vous n'avez pas toutes les informations voit qu'il ya un entourage nocif une personne nocive là vous pouvez vous mentir à vous même mais ça rejoint le fait de ne pas être à sa place bon il ya un peu de tristesse pour certains et certaines d'entre vous mais ça peut appartenir déjà au passé alors qu'est ce qui court toute cette journée le travail après ça peut parler de travaux aussi de réparation mais de projet donc on est on est là dedans pour ce vendredi on a la dame agé les deux coupes l'aura la pensée la coupe brisée qui ressort et le contrat bon bon ici à une déception alors une déception au niveau de vos projets une déception au niveau professionnel non c'est pas au niveau professionnel je pense que c'est plus au niveau relationnel ici qu'il ya une déception au niveau professionnel justement vous mettez fin à un mal être il ya certainement une opportunité c'est là vous alors c'est dans les pensées donc c'est pas encore signé mais vous avez une nouvelle opportunité elle est déjà là et elle va se concrétiser et vous pensez déjà mettre un terme à votre emploi actuel qui ne vous convient plus vous avez besoin d'avancer d'évoluer peut-être de changer carrément de branches professionnelles mais au niveau professionnel c'est positif au niveau relationnel vous pensez à des à des conflits vous pensez essayer de vous réconcilier avec quelqu'un j'ai l'impression qu'il ya des communications ici attention à votre communication encore une fois on l'a là qui ne plaise pas ou alors c'est la personne en face de vous qui va communiquer avec vous et cette communication ne va pas vous plaire c'est moi il ya de la déception il ya peut-être aussi le fait d'être un peu blessé bon il ya la fin de quelque chose ici pour d'autres c'est pas la fin c'est justement le recommencement mais dans tous les cas avec le ras ici pour le relationnel ça sent pas très bon c'est pas quelque chose c'est pas une réconciliation j'ai envie de vous dire chasser le naturel il revient au galop vous voyez on va regarder pourquoi j'ai pris tout de suite le sentimentale on va regarder professionnel on a le verdict la loi et la clairvoyance le fait d'y voir plus clair quelque chose qui se concrétise une décision une vérité vous voyez plus clair par rapport à un relationnel quel qu'il soit on a la famille et la santé alors vous pouvez discuter avec plusieurs personnes qui font partie de la branche de la santé du bien-être et si totalement possible peut-être un entourage proche de vous pour d'autres il ya une certaine sérénité au niveau familial ou en tout cas c'est apaisé là on a la parole on a la parole de mots, d'instabilité de verdict et on retrouve le verdict, la loi et la clairvoyance bon alors pour certains et certaines vous avez peur de dire certaines choses vous voyez cette dame avec la main sur la bouche cette peur de dire quelque chose c'est quelque chose que vous aviez envie de dire depuis longtemps et là j'ai l'impression que vous allez le dire, si c'est pas vous c'est quelque chose que vous allez apprendre de l'extérieur, d'un entourage ou d'une personne en particulier, en tout cas il y a une vérité ici qui sort par rapport à une instabilité ok, alors qu'est-ce qu'on a ? en carte centrale on a le retour la culpabilité, l'enfant l'ouverture et l'hérédité vous vous libérez d'un passé ici, d'accord ? alors le retour ici ça peut être le retour d'une situation ou le retour d'une personne qui vous a fait culpabiliser ou en tout cas où la situation a été très pesante vous avez pris beaucoup sur vous là on voit que ça revient sur ce vendredi mais ici vous arrivez à trouver une porte de sortie à vous libérer de cette situation du passé et aller vers un nouveau départ un renouveau aussi au sein d'un relationnel c'est possible sinon c'est un nouveau départ il y a vraiment une ouverture au niveau de la communication des révélations qui peuvent être dites ici sur ce vendredi et on va voir au niveau sentimental on a l'intuition le miroir, le reflet de soi là on est en train de vous dire au niveau sentimental attention aux illusions d'accord ? mais dans tous les sens du terme c'est pas forcément une personne qui ne vous dit pas tout ou qui cache des choses c'est aussi par rapport à vous par rapport à ce que vous ressentez à comment vous voyez les choses attention attention aux illusions il y a une guérison on a la carte blanche derrière donc ça va plutôt pas mal il y a cette idée de vérité sur ce vendredi qui ressort on a la chaleur le bien-être l'été le masculin le coup de foudre la distance et la chance bon ici on pourrait parler de vous et de votre bien-être ici il y a un bouleversement qui arrive par rapport à une pause un temps d'arrêt bon alors pour les célibataires il y avait peut-être une stagnation ici on voit qu'il y a une rencontre qui va vous bouleverser pour les autres on voit qu'il peut y avoir soudainement une reprise de communication justement suite à un temps de pause dans un relationnel sentimental bon sur le retour on a l'enfermement la peur l'attachement la stagnation sur la culpabilité on a l'ouverture on retrouve l'ouverture sur l'enfant on a la fidélité sur l'hérédité on a la protection et sur l'ouverture on a la rupture bon vous sortez alors pour les situations complexes vous sortez vous vous libérez d'un attachement d'une peur ici d'accord mais je pense surtout à un attachement toxique vous vous en libérez pour moi le retour et l'enfermement ici c'est le retour d'une personne que vous connaissez déjà là vous sortez de cette culpabilité de tout ce poids que vous avez pris sur vous qui ne vous appartient pas en plus de ça vous vous accusez à tort vous décidez de rompre avec tout ça de mettre fin à ça de vous ouvrir vers l'extérieur il y a une protection sur le passé donc ici vous avez du soutien vous allez y arriver et derrière on voit que vous allez être plus confiant ou confiante par rapport à une nouvelle rencontre enfin vous vous ouvrez vers l'extérieur vous partez dans une autre direction vous avez besoin de sincérité ici et vous êtes entouré de vos amis pour ça et il est fort probable que dans ce tirage là que j'ai fait une fois que vous vous serez libéré de cet de cet enfermement de cet attachement ici vous rencontriez quelqu'un par le biais de vos amis alors pour les couples il y a une idée vous avez l'impression alors pour certains et certaines d'entre vous il y a un mal-être par rapport à une solitude ici pourtant là on vous dit alors vous pensez peut-être à la rupture mais pour les couples ici il n'y a pas de rupture c'est protégé mais vous allez sortir de cette solitude je pense qu'il y a une communication qui va se faire ici d'accord vous allez aussi vous ouvrir à l'extérieur on voit qu'il y a un renouveau au niveau du couple et au niveau de la confiance que vous pouvez avoir l'un dans l'autre et pour les célibataires ici vous mettez fin à cette solitude alors on l'avait vu dans le deck qui avait peut-être une rencontre bouleversante c'est fort probable en tout cas ça va vous permettre de sortir de votre solitude pour certains et certaines vous ne vivez pas très bien il y a une belle une belle rencontre à venir ici pour d'autres ça sera juste le fait de sortir de sortir de cette de vos quatre murs pour aller rejoindre des amis faire de nouvelles connaissances aussi enfin voilà vous êtes plus ouvert vers l'extérieur allez on va terminer par les questions réponses donc comme d'habitude on fait le sentimental puis le général vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse on est là on a relation discrète secrète adapte-toi à son rythme émotionnel vie en commun adieu la routine là ici on peut parler de relation qui n'est pas encore au grand jour de début de relation ou alors de choses cachées et d'illusions adapte-toi à son rythme émotionnel bon il y en a un enfin il y a une question de devoir s'accorder là pour pouvoir concrétiser cette relation alors ceux qui ont choisi la carte numéro 1 tu reçois des signes donc ceux qui ont tiré cette carte on voit qu'il y a une rencontre proche pour les célibataires mais que vous ne savez pas vous ne connaissez pas cette personne mais ça va arriver pour d'autres ça peut nous parler de recevoir des signes par rapport à la situation que vous vivez actuellement il y a peut-être une illusion il y a peut-être des choses cachées ici il va falloir un peu creuser carte numéro 2 répétition des schémas on repart sur un truc sur le retour d'une situation passée il y a quelque chose qui se répète ici que ça soit pour les célibataires ou autres il y a quelque chose qui se répète faites attention à ça bon après cette relation si c'est une nouvelle relation on voit qu'elle se concrétise quand même sur le temps mais attention aux répétitions des schémas est-ce que vous avez compris et appris par rapport à vos expériences passées c'est surtout ça pour ceux qui ont tiré la deuxième carte allez pour le général par rapport à la Attendez-vous à un signe ? Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ça dépend de vous. La situation va s'améliorer. Là, j'ai un événement extérieur qui va se présenter à vous. Et après, ça dépendra de vos choix. Carte numéro 1. Peu probable. Alors, on va remettre une carte ici. Peu probable. De grands changements positifs. Ici, il est question d'opérer un changement par rapport à votre problématique, votre question. Il y aura un événement extérieur qui va vous ouvrir les yeux. Maintenant, après, ça dépendra de vos choix. Est-ce que vous allez vouloir opérer ce changement ou pas ? Carte numéro 2. Demandez l'aide des autres. On l'a souvent, cette carte qui sort en ce moment. Il y a un événement qui va vous demander d'être soutenu et d'être aidé par rapport à votre question ou votre problématique. Vous avez besoin de l'aide de certaines personnes. Et carte numéro 3. C'est un 8 avec certitude ici. Donc là, par rapport à votre question, c'est très positif et on voit qu'il y a un événement intérieur. Pourquoi je l'ai dit comme ça ? C'est que forcément, alors, il y a peut-être une prise de conscience. Vous allez peut-être avoir une prise de conscience. Mais pour d'autres, c'est un événement extérieur qui va vous permettre de concrétiser ce que vous souhaitez. Ça arrive assez soudainement. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon vendredi. Et je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Et surtout, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada